C'est à toi. Salut ! Salut, c'est Denis Maréchal à l'hôtel Seven. Bonjour à tous les internautes d'imaramedia.com Et justement, ça tombe bien parce que je suis avec Imara. Tu ne t'appelles pas media.com, Imara c'est son prénom. Ben oui, forcément. On se retrouve tout de suite les amis pour une formidable interview avec Monsieur Denis. On passe en chambre. C'est bizarre de dire ça aux gens. Il faudrait penser à faire des enfants. Est-ce qu'il y a déjà vraiment quelqu'un qui a répondu « Oh putain merde, c'est vrai ! » J'ai complètement oublié de faire des enfants. J'étais là, je faisais ma live. J'ai zappé. 6 fois 6, 36. Je vais manger des deux. Je répète, je vais manger des deux. Qu'est-ce que l'auteur cherche à nous dire ? C'est ton ventre. Moi, parfois, je crois que j'ai moyen et je n'ai pas moyen. Et parfois, je crois que je n'ai pas moyen et je n'ai pas moyen, j'avais raison. Bonjour à tous les internautes de ImaraMedia.com. Je suis très bien accompagnée par Monsieur Denis Maréchal, passionné d'humour, artiste formidable qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Comment vas-tu, Denis ? Ça va super, mais surtout que je suis accompagné par toi. Je crois que c'est un peu la fête. J'ai la chance. Que demande le peuple ? Rien. Je crois que le peuple est très, très heureux de nous voir tous les deux. Ton actualité du moment, c'est ton spectacle, son one man show, Denis Maréchal joue les prolongations. Oui, c'est Denis Maréchal joue les prolongations. Les prolongations. Je crois. Mais effectivement, oui, il joue les prolongations, ça marche parce que c'est comme au foot, par exemple. Tu fais ton analyse de la société, tu parles amour, rupture, tu parles séduction, tu parles aussi de cinéma, tu évoques aussi un petit peu la vie au quotidien en fait. Oui, analyse, ça sera un peu prétentieux. En tout cas, je parle de moi en espérant qu'en fait, j'espère parler de tout le monde en fait, en parlant de moi, c'est ça, c'est de l'intimité. Je parle de mon intimité et en espérant qu'elle soit universelle. Et en fait, je me rends compte au fil des mois que souvent c'est le cas, oui, quand souvent les gens s'identifient à ce que je raconte. Tu t'exprimes devant le public en parlant un petit peu de ton opinion par rapport à des faits de société ou des émissions télé, par exemple. Ah oui, tu trouves que je donne mon opinion ? Par exemple, quand tu parles de l'émission Déco, c'est un peu ton opinion que tu délivres quand même. Non, c'est une... Non, c'est... J'imagine simplement que l'émission se passe mal. Enfin, en tout cas, que la personne chez qui on a débarqué et chez laquelle on a tout changé, le prend... Enfin, le vive mal, trouve ça moyen, voire à chier. Je crois... Enfin, j'essaie de ne pas trop donner d'avis, en tout cas. C'est vrai que quand moi je vais voir un humoriste ou un comique, j'aime pas trop qu'ils me disent comment penser. Moi, j'aime bien me poser des questions, en fait. Ça s'est sans doute dans ton spectacle, qui est d'ailleurs mis en scène par Florence Foresti. Tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre ? C'était en 1986, dans la cour de récréation au lycée Saint-Ju, à Lyon. Voilà, c'est vrai que je fréquentais plutôt sa sœur. Et puis, forcément, on s'est rencontrés. Et puis, voilà, ça fait maintenant 27 ans. 27 ans et maintenant. 27 ans de l'amitié... Voilà, solide, sincère et... Et productive, du coup. Et productive, en plus. C'est-à-dire que c'est quand même dingue, puisque voilà, on était dans la cour de récré. Et que maintenant, on arrive à bosser ensemble sur des projets qui nous intéressent. C'est formidable. Au jour d'aujourd'hui, il y a un fait qui est quand même flagrant. C'est que quand on regarde... Et bon, Internet prend une place considérable dans nos vies. Tu en parles d'ailleurs dans ton spectacle. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes comédiens qui s'essayent comme ça devant leur webcam et qui commencent à faire des petits sketchs et qui ont des vues considérables. Comme par exemple, on a Hugo tout seul ou on a Kevin Razis. Ce sont des jeunes qui, en fait, en freelance, ont énormément de vues par rapport à des petits sketchs comme ça. Toi qui a un parcours assez, on dirait, un peu classique, parce que tu as débuté avec le cours Fleurent. Internet n'existait pas. Moi, je suis né avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'Internet, non, ça ne fait pas drôle. Non, mais qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je ne connaissais pas les deux personnes que tu as citées. Mais ouais, ouais, c'est tout à fait normal que la façon de progresser corresponde à l'époque. Nous, on se filmait avec des caméscopes. Là, on peut se filmer direct avec sa webcam. Et puis en plus, arroser, pardon pour le terme, arroser plein de gens en même temps. Donc ils ont bien raison d'utiliser ce média. Bien sûr. Tu ne trouves pas que c'est... Ce médium ? Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire rire ? Est-ce que je... Tu as vu le petit silence que j'ai laissé ? Ça veut dire bonne question. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire là, on rentre dans la philosophie. Je pense que vraiment la plupart des gens ont de l'humour. Puisque quand tu joues dans une salle, devant 300, devant 400, devant 500, devant 1000, 2000, tout le monde rit. Donc, tout le monde a de l'humour. Après, est-ce que tout le monde a la bonne formule pour faire rire l'autre ? Je ne sais pas. Peut-être que ça se travaille. Alors on dit oui, il y en a, ils ont ça dans le sang, ils font rire tout le temps et tout. Faire rire, c'est la même sincérité que faire pleurer. Donc, je pense qu'en le sens un peu, tout le monde peut faire rire. Ouais. Sur scène, on te sent vraiment un passionné d'humour. Tu aimes vraiment... En fait, tout ce qui tourne autour de l'humour, d'ailleurs, on le sent même sur ton parcours. Parce que tu n'es pas que humoriste. Tu as aussi été présentateur télé. Par exemple, sur TMC, pardon. Infoilables mais vrais. Oui. On t'a retrouvé avec plaisir pour commenter un petit peu des scènes qui faisaient rigoler. Est-ce que c'est parce que c'était une thématique humoristique que tu as accepté de partir dans cette aventure ? Oui, oui. J'ai accepté déjà parce que j'étais flatté qu'on me propose. Non, mais c'est clair que je n'aurais pas pris un magazine d'investigation. Mais en même temps, on ne l'aurait pas. Fait-on prêt l'accusé ou vous êtes interdite ? Oui, et puis si j'aurais fait des vannes dessus, ça aurait été un peu... Des vannes sur fait entrer de l'accusé, quoi que ça aurait détendu un peu tout le monde. Mais je crois que ce n'est pas l'idée. Non, non, oui, je voulais savoir ce que c'était de présenter une émission. On me l'a proposé. En plus, je croyais que c'était une toute petite chaîne. Je me suis rendu compte qu'elle était énorme et que c'était très regardé. Oui, c'était plutôt plaisant, c'était léger. Est-ce que tu penses que c'est une phase obligatoire quand on gravite un petit peu dans ce milieu qui est fait de rencontres, qui est fait d'opportunités ? Est-ce que c'est une phase obligatoire que de forcément passer par la télé pour peut-être plus de crédibilité ? Crédibilité, je ne sais pas. En tout cas, visibilité, forcément. C'est quoi ton sketch préféré ? Un sketch préféré de moi ? Oui, de toi. Je ne sais pas, ça évolue parce que j'aime beaucoup un sketch et puis au bout d'un moment, il me fatigue. Mais par exemple, il y a un personnage auquel je suis attaché depuis trois spectacles qui s'appelle Ruth. Et c'est une personne que je fréquente malgré moi, qui est haltérophile. Et c'est vrai que ça devient une saga. Et ça fait trois spectacles que je me la traîne. Trois ans déjà, ouais. C'est passé vite ? Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance de trouver leur alter ego. Bon, ben moi, j'ai trouvé mon... Hein ? Mon haltérophile. Voilà ! Altérophile, il y a le fait. Attention, elle avait peut-être des prédispositions pour ce sport. Il paraît que toute petite, déjà, c'était un très beau bébé. 7,3 kg à la naissance. Joli bébé. Bon, ensuite, régulièrement, elle a pris 5 kg par an. Donc là, on vient de fêter ses 30 ans. Ouais, c'est une vanne à calcul mental. Non, Ruth, si vous voulez, c'est le sport, c'est son truc, c'est sa religion, même. Tiens, vous vous souvenez, quand on n'a pas eu Paris 2012, là ? Elle était colère, elle n'a pas aimé, ça. Non, on était sur le parvis de l'hôtel de ville, comme ça, on attendait les résultats. Il tombe, oh là là. Elle me prend par la main, comme ça. Donc, elle m'arrache le bras, hein. Elle me dit, allez, on rentre ! Oh là là. Et au même moment, elle marche dans une croûte de chien, comme ça. Alors moi, pour la détendre, j'ai... J'ai tenté une blagounette. Ah, ben, tu vois, il nous reste toujours Paris 2000 bouses. Elle n'a pas ri. Moi, quand c'est comme ça, je fis le droit, hein. Non, sinon, elle a inventé une nouvelle discipline, le lancé de moi, hein. Donc, euh... Voilà, bon, je pense que vous avez compris, hein, dans le couple, bon, ben, c'est elle qui porte la culotte, voilà. Mais c'est pas une petite bateau, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui pensent que comédiens ou humoristes, ce n'est pas un vrai métier ? Qui pense ça ? Quoi ? Pardon ? Il y en a, là, qui se cachent, là, il y en a ? Bah, qu'est-ce que je peux leur dire ? Euh... Je peux... Je peux leur dire de... 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 De tenter, d'essayer, et que... En fait, c'est très... Comment dire ? J'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant, moi, moi, je fais rire, je fais marrer mes potes à table, je fais marrer mes potes dans la rue. Basculer sur scène, face à un public, et faire rire les gens pendant une heure et demie, vraiment, c'est un... C'est un boulot. Mais, euh... Moi, je peux pas... Je peux pas le... Je peux pas insister, je peux pas le prouver. Il faut que les gens... Que les gens essayent, ceux qui en auraient envie. Tu pourrais nous raconter, comme ça, une pire anecdote de spectacle ? Ouais, bah, il y a... Qu'est-ce qui m'a marqué ? Le gars qui arrive en retard, en short. Bon, j'ai rien contre les shorts, c'est pas la question. Et qui allume sa clope, par exemple. Dans le théâtre. C'est-à-dire, le gars, il s'installe, il fait du bruit. Ça va ? Salut ? Dis bonjour ? T'es poli ? Il dit bonjour, il coupe le spectacle, il s'installe, il met les pieds sur le siège de devant, et il allume une clope. Le monde du cinéma, ça t'intéresse, aussi ? Non, pas du tout. Évidemment, bien sûr, oui, mais c'est même pour ça que, moi, j'avais pas du tout prévu d'être... Je sais pas comment on appelle ça, One Man Show, l'humoriste. Ben, l'humoriste, j'aime pas à ce moment-là. Pourquoi tout ça ? Parce que, justement, pour moi, l'humoriste, c'est un caricaturiste qui... Qui dépeint et analyse la société. Moi, j'ai pas l'impression de faire ça. Moi, j'ai l'impression de faire des sketchs, de jouer... De faire des scénettes. Tu t'en mets un peu les gens dans le monde ? Ouais, voilà, je sais pas... Je prétends pas analyser la société, justement, comme on disait au début. Donc, je pense que Stéphane Guillon est humoriste, Christophe Allévesque. Voilà, ce sont des humoristes. Moi, je suis un comique. Je suis un comédien qui fait rire, quoi. Voilà. Et donc, c'était collé. Le cinéma, en fait, c'est ça ? Oui, le cinéma. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de jouer la comédie. Donc, au cinéma ou sur scène, et puis éventuellement au one-man show. Alors, j'ai glissé petit à petit dans le one-man show, mais c'est un accident. Enfin, j'adore ça. D'accord. Mais arriver comme ça, comme un cheveu, un peu sur la soupe, quoi. Sur la soupe. Carrément, dans le potage. Mais j'ai vu des films, ça m'intéressait. Je voulais être acteur. Donc, j'ai pris des cours de théâtre. Et puis, petit à petit, j'ai glissé dans le café-théâtre, en groupe, en bande, en duo. Puis, petit à petit, en solo. Donc, je suis devenu artiste de one-man show. Mais artiste de one-man show, c'est une branche de cet énorme métier. Est-ce qu'il y aurait un acteur ou une actrice avec qui tu aimerais, particulièrement, jouer dans un film ? Oui, Nathalie Portman, ça ne me fait pas trop de mal de jouer avec elle, même s'il y a de la danse. Et là, ce n'est pas mon truc, mais je serais capable de... Tu n'entends pas, quand même, dans ton... Je gigote. Moonwalk. Non, non, je gigote et je fais du mal aux gens. Non, non, j'ai un gros problème de coordination et de rythme. Mais, Nathalie, si tu nous écoutes, si tu regardes Ima Raccoon, comme en ce moment, sache que si tu veux tourner, c'est avec joie. Je ferai en sorte de me libérer. On espère que tu as bien retenu le message, Nathalie. Donc, on revient sur ton spectacle du moment. Denis Maréchal joue les prolongations. Oui, tout à fait. Donc, là, tu as terminé, tu étais au Trévis. J'étais au Trévis. C'est terminé. Et maintenant, c'est parti, tu repars à la conquête de la France tout entière. Oui, certains sont partis à la conquête de l'Ouest. Moi, c'est seulement de la France. Un peu la Belgique, un peu la Suisse. Et puis, oui, même Paris, puisque... Tu seras à La Cigale en mars ? À La Cigale le 8 mars. Tout à fait. C'est un vendredi, je crois. Enfin, même si ce n'est pas un vendredi, venez quand même. C'est le 8 mars et c'est la journée de la femme, en plus. Ah ben, parfait. Donc, il y a des petites réductions comme ça pour la journée féminine ? Pour les meufs. Venez nombreuses, les meufs, on vous fera des réductions. Et juste avant de partir, juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux... On se quitte déjà, Nathalie. Malheureusement. Oui. Malheureusement, dans quelques secondes, est-ce que tu aurais quelques conseils pour ceux qui aimeraient avoir la chance d'avoir leur propre show, d'avoir la chance de s'exprimer comme ça devant un public, de pouvoir faire découvrir leur talent ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là ? Ah là là ! Qu'est-ce que je peux leur dire ? Non, parce que les gens, souvent, ils me disent « Je veux faire des sketchs, ok ? » Mais je ne sais pas écrire. Mais moi non plus, je ne savais pas écrire. Écrire, c'est quoi ? C'est vraiment, c'est... Il se passe un truc dans ton cerveau, prolongement dans le bras, dans les doigts, et puis tu le poses sur papier. Si vraiment tu as du mal, alors prends un co-auteur, un mec qui est plus... qui serait plus sur la structure, en tout cas, mets des idées sur papier. Après, il est toujours temps de le reformuler, de voir comment ça tombe. Parfois, le rire, ça arrive parce qu'on a bien formulé la phrase. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, on le dit mal, on le tourne mal, et ça ne fait pas rire. Il faut bosser dessus jusqu'à ce que ça fasse rire. Après, il faut faire toutes les scènes ouvertes, tous les tremplins, tous les trucs que vous trouvez. Il faut y aller. De toute façon, c'est ça, c'est la bouteille. Il faut jouer. Il faut savoir se tenir sur scène, il faut tester ses textes, se rendre compte de là où ça pêche, de là où ça cartonne. Et puis, voilà, quels conseils je peux donner ? C'est bien pas mal. C'est bien ? Je pense que ça va. Parce que j'aimerais pas décevoir. Moi, quand je posais ce genre de questions, alors quels conseils vous donner ? Je regardais beaucoup les trucs, j'ai bien aimé quand les bonus DVD sont arrivés, parce que je voulais savoir, comprendre comment ça marchait, la mécanique et tout. Et souvent, on est déçu, on ne sait pas, on ne s'explique pas vraiment comment on fait pour démarrer. Donc, voilà, c'est les scènes ouvertes, c'est les tremplins, les machins au point virgule, je ne sais pas où, au Trévis, tout ça. Il y a des scènes ouvertes, il y a des tremplins, on peut s'inscrire. Et puis, il y a le web en plus aujourd'hui. Donc, ça, c'est formidable. Écrire des sketchs et les interpréter. En tout cas, Denis, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. C'est normal et je voulais rester plus. Franchement, j'ai les boules, mais ça s'arrête. On va continuer à boire un petit café. Avec plaisir. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada